Cette première leçon porte sur les principales caractéristiques de l'affrontement entre les deux superpuissances. Nous allons expliquer comment les deux blocs se sont formés et quelles sont les grandes oppositions idéologiques entre l'Est et l'Ouest. Les deux superpuissances que sont les Etats-Unis et l'URSS vont chacune constituer un réseau d'alliances appelé bloc. Le bloc de l'Est est dominé par l'URSS. Sur le continent européen, il comprend les démocraties populaires d'Europe de l'Est, comme la Pologne ou la Roumanie. Dans le monde, il s'étend en Chine à partir de 1949, en Corée du Nord ou encore à Cuba. Le bloc de l'Ouest est dominé par les Etats-Unis. Sur le continent européen, il s'étend en Europe de l'Ouest. Dans le monde, il comprend le continent américain. Les Etats-Unis mettent en place un réseau d'alliances tout autour de l'URSS pour endiguer, limiter la progression du communisme dans le monde. Pour résumer, le bloc de l'Ouest est dominé par les Etats-Unis. Il est composé du continent américain, de l'Europe de l'Ouest et d'un réseau d'alliances autour de l'URSS pour empêcher sa progression. Le bloc de l'Est est composé de l'URSS, des pays d'Europe de l'Est, de la Chine, de la Corée du Nord et de Cuba. Quelles sont les principales oppositions idéologiques entre les deux blocs ? Les Etats-Unis prônent un modèle capitaliste fondé sur la démocratie. Le capitalisme se définit par la propriété privée des moyens de production et la recherche du profit maximum. Pour faire simple, les usines appartiennent à des patrons et le but est de gagner un maximum d'argent. L'URSS défend un modèle communiste où le pouvoir est autoritaire. Pour rappel, le communisme est une idéologie inventée par Karl Marx au XIXe siècle qui prône la mise en commun des moyens de production, l'abolition de la propriété privée et des classes sociales. En pratique, en URSS, c'est l'État qui organise et qui contrôle l'économie. Pour aider à la reconstruction de l'Europe et attirer les pays dans leur air d'influence, les deux superpuissances mettent en place des aides financières. Les pays d'Europe de l'Ouest acceptent l'aide financière des Etats-Unis qui prend le nom de plan Marshall. En réponse, l'URSS instaure le Comecon, le Conseil d'assistance économique mutuelle, pour soutenir et encadrer l'économie des pays d'Europe de l'Est. La guerre froide instaure un climat de peur à l'égard de l'autre bloc. Les tensions entre les deux superpuissances font craindre le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Pour sécuriser l'Europe et renforcer leur influence, les Etats-Unis et l'URSS créent des alliances militaires. En 1949, les Etats-Unis créent l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui compte à l'origine 12 Etats comme la France, l'Italie, le Canada, puis plus tard l'Allemagne de l'Ouest. En 1955, l'URSS crée sa propre alliance militaire qui prend le nom de Pacte de Varsovie. Il comprend huit pays d'Europe de l'Est, tels que la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, puis plus tard l'Allemagne de l'Est. Dans la prochaine partie du chapitre, nous étudierons les affrontements scientifiques, technologiques et culturels entre les Etats-Unis et l'URSS. Dans la prochaine partie du chapitre, nous étudierons les affrontements scientifiques, technologiques et culturels